Le poète britannique contemporain, Tony Harrison, se distingue par le caractère hybride de son travail, une création foisonnante et multiple qui se veut toute entière œuvre de poésie. Chaque poème, film, poème, pièce en verre, que ce soit création originale ou adaptation, livret d'opéra, poème de guerre, naît d'un intense travail de lecture, de recherche et de collecte d'images et de textes. Les nombreux carnets de notes et cahiers de Tony Harrison en attestent. Le poète fait feu de tout bois. Parmi tout ce qu'il glane, au gré de ses nombreux voyages ou séjours à l'étranger, les ivages foisonnent. Carte postale, photographie originale ou découpée dans la presse, publicité, tickets de métro, représentation d'icônes religieuses. Et lorsque cet infatigable voyageur revient dans son Yorkshire natal, c'est aussi l'occasion pour lui de rassembler toutes sortes d'illustrations tirées de magazines, prospectus, dessins. Qu'ils soient de vraies collimages remplies de figures découpées ou qu'ils fassent dialoguer extraits de textes, poèmes, articles de presse et images en tout genre, les cahiers de Tony Harrison donnent à voir un processus de création à l'œuvre. Ces constructions et assemblages de trésors et trouvailles sont révélateurs. L'articulation graphique fait parler les images, leur mise en scène, pertinente et impertinente, sur la page, mettent en lumière des sujets qui enthousiasment le poète. Qu'elles s'articulent autour de thèmes comme les conflits sociaux, le colonialisme, la figure du poète, la religion ou la guerre, que nous disent les iconothèques de Tony Harrison ? Quelle place, la manipulation des images, tient-elle dans le processus créatif du poète ? Que dire du geste de collecte ? L'étude inédite et l'exploration des iconothèques de Tony Harrison ne permettra d'en exposer toute la richesse, tout en interrogeant la place de l'iconothèque dans le processus créatif de ce poète engagé. Cette communication s'articulera en trois parties que vous voyez ici. Je vais articuler mon propos principalement autour de la genèse de deux œuvres. Le premier recueil de poèmes de Tony Harrison intitulé « The Loiners », qui est un terme régional désignant les habitants de Leeds, la ville natale du poète, ainsi qu'un des fameux poèmes de l'auteur intitulé « Metamorphos ». Les différents documents qui m'ont permis de construire cette présentation, y compris ceux que je m'apprête à partager avec vous, viennent tous du fond Tony Harrison, l'auteur procédant depuis plusieurs années, a un don continu de tout ce qui a pu constituer son travail. Avant d'aborder la première partie de ma présentation, je tiens par conséquent à remercier chaleureusement la Brotherton Library de l'Université de Leeds, ainsi que ses fonds spéciaux, et plus particulièrement Sarah Prescott, l'archiviste en charge de l'œuvre de Tony Harrison. Tout d'abord, dans ma première sous-partie, je souhaite parler de l'icône au texte, qui est une sorte de mot-valise pour évoquer l'écriture en tant elle-même que représentation graphique. Il s'agit ici de parler d'abord d'un voyage métaphorique. C'est l'itinéraire personnel de Tony Harrison dont on va d'abord parler de doctorant au poète. Il y a une évolution flagrante qui se remarque dans l'écriture et la graphie même du poète. Par exemple, Tony Harrison a poursuivi des études supérieures par rapport à la littérature classique. Il s'est engagé dans un doctorat qui traitait de différentes traductions de l'énéite de Virgile. On voit ici un exemple d'un de ses cahiers de recherche de doctorant qui date des années 60. On peut voir l'écriture extrêmement appliquée, les traits qui sont tirés à la règle. On a quelque chose de très ordré et très clair. Cette thèse, il va la poursuivre dix ans, mais pas dix ans plein. C'est-à-dire qu'il va vouloir continuer à la poursuivre, mais tout en poursuivant sa carrière de poète. Étant donné qu'il ne pourra pas faire les deux, il va finir par abandonner ce projet. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une sorte de translation du doctorant appliqué au poète de l'instant. Là, Tony Harrison se consacre pleinement à l'écriture poétique sous plusieurs formes. D'abord, des poèmes. Sa méthode à lit, ce sont des carnets de différentes tailles selon l'usage. Par exemple, celui-ci qui tient dans sa poche. Il en a toujours un avec lui, sur lui, pour prendre des notes dans la rue, partout de ce qu'il entend, qu'il voit, des bribes de vie quotidienne. Ensuite, il a d'autres cahiers plus grands qui sont de taille standard et qui rassemblent tout ce qui rentre dans le domaine de la création plus poussée et qui font l'objet d'un agencement particulier. Ici, il s'agit vraiment d'icône au texte pour moi, parce que dans ces carnets de notes les plus petits, l'écriture est spontanée. Sur le moment, prise sur le moment, est quasiment illisible, voire même totalement illisible très souvent. De l'aveu même du poète, ce graphisme si particulier est presque volontaire. Harrison expliquant que la difficulté à se relire lui permet d'aller plus loin dans la recherche et l'écriture poétique. C'est donc parfois à dessin que la graphie se fait ligne rapide, mouvante et énigmatique. L'icône au texte, c'est aussi, selon moi, des petits dessins. Ici, vous avez l'exemple d'un carnet intitulé « Bold Slasher » avec des poèmes ou des esquisses de poèmes qui n'ont jamais été publiées. On observe très souvent des petits dessins griffonnés dans le texte ou à la marge de celui-ci. Il s'agit fréquemment de visages rappelant le masque tragique très présent dans l'écriture de Tony Harrison, qui est fortement influencé par la littérature classique. Vous voyez ici, par exemple, un exemple à gauche. D'ailleurs, cette photo nous permet d'entrevoir rapidement la technique des cahiers de Tony Harrison. Vous voyez ici différentes couches de texte et d'images. « Manuscript », « Tapuscript », « Photocopie », « Impression ». Il y a une classification, un agencement des différentes étapes de sa création poétique. En effet, si vous regardez, par exemple, au bas de la page de gauche, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a une prise de note manuscrite qui figure derrière cette page qui a été collée par-dessus. C'est une page qui est collée seulement en haut, afin qu'on puisse la relever et voir ce qui a été écrit auparavant. Donc, il y a vraiment des couches de texte qui montrent l'évolution du travail du poète. Je vais prendre maintenant l'exemple du Nigeria. Tony Harrison a vécu avec sa famille au Nigeria de 1962 à 1966. Il exerçait là-bas en tant que jeune professeur à l'université Amadou Bello de Zaria, au nord du Nigeria. Il va y enseigner la littérature anglophone, l'anglais et la poésie, et il profitera de cette occasion pour écrire une adaptation dans les dialectes locaux de Lizy Strata, intitulée Aikin Mata, avec l'un de ses amis, le poète irlandais James Simons. Souvent, comme lors de ses voyages et de ses séjours, il rassemble dans ses cahiers de nombreuses illustrations, comme le montrent les deux pages que l'on peut voir ici. On a un assemblage de femmes et de bouteilles de bière locales associées à un article de presse sur la page de droite, en bas, qui fait référence à l'arrestation de prostituées dans sa ville de résidence Zaria. L'analyse de cet assemblage peut émerger des éléments pertinents, ainsi la tête d'un homme blanc qu'on voit sur la page de gauche, juste derrière la grande bouteille de bière, d'un homme blanc vieillissant qui émerge de derrière la bouteille de bière, aussi grande que la femme qui se tient juste à côté. L'image de l'arrestation des femmes sur la page de droite, en haut, est également quelque chose de très parlant. L'article nomme les femmes et les présente comme des criminels. Sur la double page, l'agencement place les femmes et les bouteilles de bière sur un pied d'égalité, comme étant des objets de convoitise, de désir, de consommation. Sans tirer de conclusion directe et franche, ce qui est impossible puisque nous ne sommes pas l'auteur, une des sections du premier recueil de poèmes de Tony Harrison, The Lorners, qui s'intitule The White Queen, se passe en Afrique. Et on peut y lire, entre autres, le verre que j'ai reproduit sur cette diapositive, The Star's Beer, c'est-à-dire la bière que vous voyez sur cette double page à plusieurs reprises. Dans ce recueil de The White Queen, c'est l'histoire d'une persona assez répugnante, un homme britannique blanc, cinquantenaire, et amateur de petits garçons qui se rend en Afrique pour pouvoir profiter de la prostitution qui s'y déroule. On a donc cette persona, qui est l'incarnation d'un esprit postcolonial, mais où les rapports dominants-dominés sont encore bien présents. Cette collection d'images s'accompagne d'articles de journaux, comme souvent chez Tony Harrison. Entre autres, on mentionnera celui tiré du journal The Northern Echo, et qui relate le vécu du poète au Nigeria. Ici, vous pouvez voir qu'à droite, Harrison raye un propos avec lequel il n'est pas d'accord, qui est manifestement raciste, et proteste en marge du texte au stylo bille. La mention même de son opinion divergente indique que ces cahiers si minutieusement élaborés font partie du processus créatif du poète, mais ont sans doute vocation à laisser une trace, apporter un message à de futurs lecteurs potentiels, ce que nous verrons dans la troisième partie. L'iconothèque participe donc à un itinéraire créatif, où le poète, au fil de ses voyages, collecte des éléments visuels qui, mis en présence les uns des autres, construisent des bases iconographiques d'un texte encore en germination sur des thèmes qui touchent le poète. Cette seconde partie s'appuiera sur l'exemple de la création du film poète Metamorphose, qu'on pourrait traduire en français par Métamorphée, diffusé à la télévision britannique pour la première fois en l'an 2000. C'est l'analyse d'un cahier et d'un album de photos dédiés à cette création qui nous permettront d'entrevoir le travail de Tony Harrison ici. Alors rapidement, un film poème pour Tony Harrison, c'est une forme expérimentale qui lui fut inspirée par le réalisateur Andrei Tarkovsky et son film Mirror, où la poésie versifiée côtoie l'image mouvante pour former un objet cinématico-poétique assez unique. Ces films poèmes abordent très souvent des sujets de société tels que l'Holocauste, la lutte des classes, la réception des mythes grecs, la place de la femme dans la société. C'est en passant d'abord par la réception du mythe d'Orphée, thème central de son film poème, que Tony Harrison va développer les éléments qu'il souhaite retenir dans sa future création. Le verbe vient avant l'image et la littérature classique tout simplement parce que la poésie est l'élément constituant du poète, sa raison de vivre. Il déclare à ce sujet, It seems to me no accident that some of the best poetry in the world is in some of its dramas from the Greek onwards. In it, I find a reaffirmation of the power of the world. Tony Harrison garde de ses études supérieures un goût pour la recherche et l'étude approfondie des thèmes qui l'intéressent. Pour preuve, le cahier que nous avons sous les yeux ici. Voici un des nombreux exemples de représentation, de reproduction, pardon, de textes classiques ou analytiques relatifs au mythe d'Orphée qu'il va recueillir. Il prend parfois des notes manuscrites tirées de lecture sur le même sujet. Suite à cette réception littéraire du mythe d'Orphée et en regard des textes glanés au cours de ses recherches, Tony Harrison collecte un grand nombre de représentations du mythe. Ainsi, ces deux illustrations tirées d'une brochure d'exposition du Louvre, en mentionnant toujours la source d'ailleurs, et avec cette technique qu'on lui connaît désormais, l'accumulation des niveaux de lecture, avec ces deux feuilles qui sur la gauche se superposent. Vous voyez ? Voilà. Mais plus qu'une mise en présence d'une réception littéraire et picturale, un véritable dialogue s'instaure entre textes et images. Ainsi, cette double page contenant des représentations de Sappho, poétesse grecque mentionnée dans le film Poème, pour ses amours homosexuels et l'éventuel parallèle entre son destin et celui d'Orphée, qui aurait pu, dans une des versions du mythe que l'on connaît, qui aurait été tué par des femmes parce qu'il serait tombé amoureux d'un jeune homme. Et on peut voir aussi ici, par exemple, une double page qui traite de l'homosexualité dans la Grèce antique. Voilà. Le cahier et l'album dont il est question ici contiennent tous deux un nombre impressionnant de représentations d'Orphée. Ainsi, on peut retrouver des étiquettes, des brochures, des publicités, et dans l'album, des photographies de statues, bas-reliefs, enseignes lumineuses, etc. Je vais rapidement vous en montrer quelques-unes. Vous pouvez voir ici. Donc, toujours avec l'idée de l'image ou du mot d'Orphée, Orpéas, du poète ou de la poétesse à la lyre. On a cette omniprésence de l'icône et puis des repérages éventuels pour le futur film-poème. Mais toujours la lyre qui est présente et l'idée du poète. Au fil du voyage effectué par Tony Harrison, qui englobe la Grèce, la Bulgarie, le bassin méditerranéen où se joue le mot d'Orphée, l'iconothèque qui servira de dossier de genèse picturale s'agrandit et s'affiche dans son épais cahier. Tony Harrison trouve des inspirations visuelles tout autour de lui, pas uniquement dans des musées ou sur des monuments, mais aussi dans la vie courante de ses pays, baigné dans la culture qui a donné naissance au mythe lui-même. Tous ces échos iconographiques sont présents dans le film-poème comme les témoins d'une présence actuelle du mythe séculaire. Quant à l'album que vous pouvez voir ici, il rassemble non seulement bon nombre de ses inspirations, mais également ce que j'oserais nommer des expirations. Suite au repérage de lieux et représentations qui apparaîtront dans le film, certaines photographies sont les témoins de différentes étapes du film. Par exemple, ici, cette double page qui retrace tout le processus de fabrication d'une réplique exacte de la tête de Tony Harrison pour les besoins du film. Je vous ai tourné la page pour que vous puissiez voir plus clairement. Le latex permet, il est en train de se faire faire un moulage de sa tête en latex. Le latex permet, par un jeu d'images, de faire corréler la tête de Tony Harrison, qui joue son propre rôle dans le film-poème, et la tête d'Orphée, qui, démembrée suite à son meurtre, va flotter le long de l'Ebre, puis dans la mer avant d'échouer sur l'île de Lesbos, toujours dans le film-poème. De la réception à la création, on remarque que la construction de l'iconothèque relative au film-poème se fait comme au rythme d'un souffle créateur. L'inspiration des représentations visuelles diverses et variées donne du dynamisme à la création poétique qui s'en dégage. Pour clôturer cette deuxième partie, une rapide incursion dans le film-poème lui-même, avec un seul extrait du début du film, j'avais prévu deux extraits, mais on va s'en tenir à un. Dans celui-ci, l'iconothèque passe du statut d'un objet de création qui met en scène toutes sortes d'images à un objet de représentation lui-même mis en scène afin de servir le récit. Tony Harrison présente ses deux carnets à son ami Oliver Taplin comme des témoins de son voyage initiatique à la recherche d'Orphée dans l'Europe contemporaine, et il envoie son ami Oliver sur les traces de ce mythe grâce à ces images. Alors, je vais vous présenter le deuxième extrait tout de suite. Voilà. Je vous présente le deuxième extrait. Je vous présente l'aide d'Orphée. J'erbera, to seal the line running from his muse to mine. Oliver, you ought to trace the myth of Ulfus all through Thrace, Bulgaria as it is today. Follow his hacked head all the way down the Hebros to the sea, then to Lesbos, spouting poetry. You've got the leisure and long vacs to follow in Ulfus' tracks. Go on the journey I went on. It's a great trip for a classic's dawn. Food's good. Wine. You can have a trip half scoffing and half scholarship. You know my notebooks, I glue every image, each small clue, doodle lines in case one day I make a film about Orphée. Look at all this stuff I've stuck into my new Orpheus book. Every Orphée twist and turn has been collected, as you know, by Kern. Orphée call. Voilà. Donc, dans cet extrait, on peut voir que les albums et les collections d'images sont elles-mêmes mises en scène pour montrer l'accumulation des différentes représentations d'Orphée que Tony Harrison a accumulées au fil de son voyage, qui sont comme des témoins, des traces de ce qu'il a fait jusque-là. Je passe à ma troisième partie maintenant. L'aspect auto-réflexif de cette troisième partie me semble assez pertinent dans la mesure où la réflexion du rapport du chercheur ou de la chercheuse à l'iconothèque permet de porter un nouveau regard sur cette dernière. Je m'appuie donc sur mon propre travail de jeune chercheuse, aux prises avec des archives conséquentes et parfois déroutantes pour éclairer cet aspect de ma présentation. Tout d'abord, comment ne pas souligner le frisson qui parcourt tout chercheur lorsqu'il ou elle découvre de nouveaux éléments dans les fonds qui l'intéressent ? C'est un privilège que de pouvoir avoir accès à des éléments de travail parfois jamais étudiés auparavant. Il en va de même pour les iconothèques d'écrivains, qui nous plongent dans l'intimité d'un processus créatif propre à chaque individu. Dans le cas de Tony Harrison, ce qui m'a d'abord interpellée, c'est la référence aux autres poètes qui apparaît de façon récurrente, y compris dans les représentations picturales, ce qui m'encourage d'ailleurs à poursuivre l'étude de mon sujet de thèse, les représentations du poète et de la poésie dans l'œuvre de Tony Harrison. En voici deux exemples. Le premier ici, vous voyez que c'est un verre du célèbre poème de William Blake, qui est tapé à la machine et souligné de rouge, placé sous une image qui est tirée d'un magazine. Quant à cette citation, qui est de John Donne, elle obéit à la même grammaire de page et répond à l'image tirée d'un journal qui la surplombe. Cette fois, la représentation photographique confère à cette association un sentiment d'étrangeté renforcé par le tatouage du jeune homme, qui peut faire référence à la guillotine ou du moins à un démembrement, puisqu'on voit qu'il y est écrit « cut on dotted line », donc découpé selon les pointillés. Cet aspect référentiel qui apparaît parfois dans l'iconothèque de Tony Harrison semble être tant de l'ordre de la création que de celui du point de repère. Les trouvailles verbales et visuelles sont assemblées pour produire un effet qui plaît au poète. Dans l'iconothèque de Tony Harrison, l'esthétique côtoie le réflexif, sans jamais quitter le domaine poétique, mais les thèmes abordés et les images collectées peuvent poser question à la chercheuse ou au chercheur. J'aborde donc ma dernière partie, les défis de l'iconothèque. Les défis d'une iconothèque d'archives peuvent être nombreux. Parfois, la chercheuse ou le chercheur résolve les énigmes que posent à eux ces items mystérieux, et parfois non. Ainsi, que dire de ces deux exemples ? Je sais que Tony Harrison a vécu quelques années en République tchèque et qu'il s'est rendu en Russie avant la chute du mur de Berlin. Mais les langues qui figurent sur ce que j'identifie comme des tickets de transport me sont totalement étrangères. Que déduire par conséquent de leur présence dans les cahiers de travail du poète ? Personnellement, l'idée de voyage et de déplacement récurrent, dans un pays étranger à l'auteur, je ne peux guérir plus loin. Pourquoi le poète a-t-il choisi de garder ses tickets ? Pour le souvenir, pour l'idée de la répétition du voyage, pour celle du passage, du déplacement, les éléments qui entourent ces tickets et qui auraient pu écrire ma réflexion ne m'ont pas permis de répondre à ces questions. Idem pour cette illustration. Le visuel me permet d'en appréhender une partie, mais certainement pas la totalité du document. Je ne peux alors que l'intégrer dans mon analyse comme un document de la vie quotidienne mené par le poète dans le pays en question, à l'époque. Cet autre exemple est un des plus déroutants qui m'étaient été donné de voir dans les fonds qui m'intéressent. L'aspect brouillé des pages, le manque d'honnêteté, l'apparente arrachage d'un article de journal sur la page de gauche qui semblait coller. Tout brouille la lecture. Puis on a des références à Dante sur le haut de la page gauche, tandis qu'une étiquette de Champagne est présente au bas de cette même page. Le dessin qui, si on en croit l'indication sur la page de droite, ne me semble pas clair non plus. Ma réaction est donc d'accueillir ce que je vois tel que je le vois, en tenant compte de ce vide référentiel que provoque cette lecture chez moi. Mais les défis de l'éconothèque en archive peuvent aussi être extrêmement réjouissants. Ainsi, on appréciera l'humour, voire l'ironie de cette page qui met en regard des illustrations et des articles de journaux qui ont trait à la religion ainsi qu'à l'érotisme. Quant à ce dernier exemple, on voit que l'iconographie est assez puissante et sert un thème cher à Tony Harrison, la justice sociale. En fait, cette page fait suite à plusieurs autres pages où Tony Harrison a rassemblé des articles de presse qui parle de l'éviction de certaines personnes, certaines familles pauvres qui n'ont plus les moyens de payer leur loyer et de la destruction des bâtiments qui fait suite à la Seconde Guerre mondiale. En conclusion, dans le processus créatif de Tony Harrison, la collecte d'images très variées vient servir une dynamique qui allie représentation visuelle et mentale et qui met en réaction le verbe et l'image. Le geste de collecte est pour Tony Harrison une façon systématique de faire œuvre de mémoire ainsi que de création. On peut y voir une façon de construire l'iconothèque comme un début de germination d'un texte en devenir. Je vous remercie. Merci.